Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord, et oui, c'est que le début les amis, c'est le début de la remontada, on continue, on enchaîne, on enchaîne, nouvelle victoire de la S Saint-Etienne, ça y est, deuxième victoire consécutive à l'extérieur, après la victoire à Caen, voici venue la victoire à Concarneau, les Verts sont allés gagner un but à zéro à l'issue d'un match dont on va refaire le débrief à l'instant, qui n'est pas le match du siècle très honnêtement, mais peu importe, l'essentiel est là, cette victoire est hyper importante. Elle est bien sûr hyper importante pour le moral des joueurs, elle est très importante parce que cela leur donne confiance, ils enchaînent les résultats, c'est une victoire hyper importante pour le moral des supporters, Stéphano, on retrouve un peu le sourire, et puis c'est une victoire qui est super importante pour le classement, d'un point de vue arithmétique, la S Saint-Etienne se retrouve huitième au classement, pas loin des cinq premiers, vous savez que c'est l'objectif, les Verts qui ont 11 points au compteur, et finalement on est en train de faire une série qui est extrêmement intéressante, c'est le cinquième match sans défaite des Stéphanois, trois victoires, deux matchs nuls, et en plus cette victoire c'est avec un clean chic, donc franchement on est dans une bonne dynamique du côté de Saint-Etienne, et ça fait plaisir parce que du coup ça paye au classement, et qu'enfin on commence à regarder vers le haut du classement, ça fait tellement longtemps que ça ne nous est pas arrivé que j'ai du mal à y croire pour tout vous dire. Bref, les Stéphanois se sont déplacés à Concarneau, avec un 4-3-3, j'y reviendrai dans quelques instants, et une première mi-temps qui a été quand même assez, je ne veux pas dire laborieuse, mais un peu insipide, on s'est un peu ennuyé pour le dire simplement, même si Diara s'est créé plusieurs opportunités sur le côté gauche, il a été lancé plusieurs fois en profondeur, parfois par Petro, parfois par Tardieu ou Bouchoiry, et c'est vrai que Diara est tellement rapide, il est bon techniquement, qu'il a créé des déséquilibres dans la défense de Concarneau, il a centré plusieurs fois malheureusement, et bien au centre, Charbot n'était pas là, il n'était pas dans son match Charbot, très clairement, ça n'a pas été l'homme du match loin de là, il était soit trop court, soit trop loin, soit à côté, et donc on n'a pas réussi à se créer de véritables occasions en premier mi-temps, il y a eu une frappe de Cafaro qui était assez intéressante, même si on sentait que les Verts avaient la maîtrise technique du jeu, et bien c'était assez finalement stérile, sans réellement créer de danger sur le but du gardien de Concarneau, qui a passé quand même une première mi-temps assez tranquille, c'est Salès, et c'est même Concarneau qui aurait pu ouvrir le score à un moment donné sur une belle frappe de 20 mètres, qui a été détournée par l'Arseneur, un magnifique arrêt de l'Arseneur, une belle claquette là, les ballons partaient sous la transversale, et donc on revient à la mi-temps sur ce score de 0-0, on reprend la seconde mi-temps à peu près sur le même rythme, il ne se passe pas grand chose, Laurent Batlos ne fait pas de changement à la mi-temps, il va faire ses premiers changements autour de l'heure de jeu, et puis il va sortir Charbonnier, qui encore une fois n'a pas fait un bon match, il faut le dire, c'est quand même un sujet, alors c'est vrai que Charbonneau quand même, comme il court, il fatigue un peu les défenses, et quand Sisoko arrive et qu'il est en pleine forme, forcément derrière il ne faut pas trop qu'il ait d'espace, parce qu'il court vite, Sisoko, il est hyper rapide, et à la 73ème minute, on va ouvrir le score à l'issue d'une action magnifique, franchement une très belle action collective, tout part du camp stéphanois, avec Benjamin Bouchoiry qui prend un ballon, je crois que c'est tardieux d'ailleurs qu'il lui glisse, et il n'est pas loin de la surface de réparation stéphanoise, mais il avance Bouchoiry, vous savez il est très rapide, il se projette vers l'avant, comme ça il prend le ballon, comme il est petit, il garde le ballon très très près de lui, et il va finalement arriver dans le rond central, il va même passer la ligne médiane, et là il va décaler en profondeur Mathieu Cafaro qui est parti, il a un peu de champ Mathieu Cafaro, et on se demande à ce moment-là ce qu'il va faire, est-ce qu'il va temporiser, est-ce qu'il va frapper, et bien non, Mathieu Cafaro sans contrôle va s'entrer à ras de terre, et son centre va trouver au deuxième poteau Sisoko qui venait d'entrer, qui va tromper le gardien de Concarneau du plat du pied, ça fait un 0 pour Saint-Etienne à la 73ème minute, franchement c'est le scénario idéal, puisque les Verts n'ont plus que 15 minutes à tenir dans le temps réglementaire, plus 5 minutes de temps additionnel, on se dit voilà il va falloir tenir, et peut-être que même on pouvait imaginer marquer un deuxième but, parce que Concarneau forcément va pousser à ce moment-là, et Concarneau peut se découvrir, et donc il peut y avoir des espaces. En tout état de cause, Concarneau effectivement va pousser, ils se sont créés des occasions, beaucoup beaucoup de corners notamment, mais on a tenu, on a tenu avec une défense Stéphanoise qui a été héroïque à plus d'une reprise, franchement je les ai trouvés très bons les défenseurs Stéphanoise, on va là aussi faire un petit peu le bilan individuel, chaque joueur, quelle a été sa performance, mais globalement on a une défense Stéphanoise qui a tenu le choc à Concarneau, et donc les Verts reviennent avec ces 3 points de la victoire, qui font vraiment un bien fou, ça nous donne le moral, franchement ça fait plaisir, et donc on est sur une très bonne dynamique. Alors du côté des performances individuelles, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va commencer peut-être par l'attaque, puisque c'est Charbo qui a raté son match, parce qu'il n'était pas dans le coup, encore une fois soit trop court, soit pas au bon timing, il a raté des contrôles, Charbo n'est pas encore revenu à son niveau, très clairement ça va peut-être revenir, mais pour l'instant on voit qu'il est un peu court Charbo, Cafaro n'a pas fait un match exceptionnel, notamment en première mi-temps je ne l'ai pas trouvé très très bon, mais comme il a fait une passe décisive, pour moi c'est bon, vous voyez grâce à lui, on gagne le match, donc pour moi ça efface tout le reste, donc bon match de Cafaro, Diara a été très bon, notamment en première mi-temps, alors après il est sorti assez rapidement en deuxième mi-temps, mais on sent qu'il a des jambes, on sent qu'il est super rapide, il est vraiment bon, Diara moi je l'aime beaucoup, et puis au milieu de terrain, on a eu des performances un petit peu contrastées, notamment avec Fomba, qui n'a pas fait un mauvais match, mais qui a peut-être été le moins bon des 3 milieux de terrain, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai trouvé Bouchoiry excellent, encore une fois, même s'il a perdu peut-être un ou deux ballons, mais globalement on voit bien que techniquement c'est celui qui est le plus capable de porter le ballon vers l'avant, de faire des décalages des 1-2, à un moment d'ailleurs il a fait un 1-2 avec Fomba, Fomba qui lui fait une petite talonnade à l'entrée de la surface, il tire Bouchoiry, malheureusement sa frappe n'est pas assez appuyée, elle est trop dans l'axe, donc ça intercepte ce ballon sans aucune difficulté, mais Bouchoiry est à l'origine du but, c'est lui qui traverse tout le terrain, c'est lui qui décale Mathieu Cafaro, il fait vraiment des passes magnifiques, il fait des ballons, des passes de 30 mètres, Bouchoiry il est vraiment excellent, excellent, et puis Tardieu, Tardieu c'est le patron du milieu de terrain, ça y est, on l'a, il s'est imposé, dans un rôle que Thomas Monconduit n'a jamais pu prendre en fait, en quelque sorte, on voit bien que Tardieu est au-dessus et il apporte beaucoup de sérénité, notamment quand on est pressé, quand on a un pressing offensif adverse qui est important, Tardieu est là, il est serein, il récupère les ballons, il les relance proprement, franchement Tardieu fait vraiment un bien fou, c'est une bonne recrue, il n'y a rien à dire, donc les milieux de terrain globalement ont fait leur match, après il y a Chambo et L'Aubry qui sont rentrés en toute fin de match, et Moefec aussi qui est rentré, donc c'est difficile de les juger sur un temps de jeu assez limité, et puis on va terminer par la défense, l'Arseneur a fait un très bon match, rien à dire sur l'Arseneur, franchement très bon match à l'Arseneur, mais la défense a été excellente, Denis Appia ça y est, on retrouve Denis Appia, ça y est, physiquement il va mieux Denis, Denis il est là, Denis, Denis il est là, Denis qu'est-ce que vous voulez dire, ça me fait plaisir de retrouver Denis Appia, on a eu un Léo Petro qui a fait son match comme d'habitude, Léo Petro on le sait, défensivement il est là, il fait des tacles, physiquement il est là, Briançon a fait son match aussi, mais alors celui qui a dominé derrière, c'est Battu Bissinka, battu, mais alors battu, il est trop fort battu, franchement ça a été une excellente recrue, quelle bonne recrue Battu Bissinka, c'est lui qui donne de la confiance, c'est un peu le pape 6e d'il y a 3 ans, vous vous souvenez, quand on réussit à se maintenir à l'arraché, c'est un peu le même style, des grands gaillards costauds, dans les duels, ils s'imposent Battu Bissinka, il est là, il gagne ses duels, il a fait des tacles à de multiples reprises, franchement il a été très bon, il n'y a qu'une fois en première mi-temps où il s'est fait surprendre, c'est-à-dire qu'il est sorti sur le porteur du ballon, et comme le ballon est passé il a été pris de court, et ça a été une occasion dangereuse, mais sinon en dehors de ça, il a fait un excellent match battu Bissinka, c'est vraiment à mettre à son actif, et je pense qu'on a une excellente recrue, Tardieu battu Bissinka c'est vraiment des excellents recrues, et Sisoko lui, qui comme je le disais tout à l'heure, a des stats de fou, et il a une occasion d'un but, donc franchement, moi je retiens beaucoup de choses positives de ce match, il y a une chose qui m'agace, et vous me voyez venir, les corners, mais je ne sais pas combien de corners on a eu, il faudrait que je regarde les stats, je ne sais pas, on a peut-être eu 10, 12 corners, peut-être même un peu plus, non mais Cafaro, comment il tire ses corners sans déconner, c'est incroyable, il tire ses corners très haut, très mollement, c'est une balle en cloche en fait, mais le gardien il sort à tous les coups, mais je ne comprends pas moi ça, alors ça c'est le truc, les coups francs, catastrophiques, on ne s'est pas créé d'occasion, donc là sur les coups de pied arrêté on en est toujours au même point, par contre, là ça n'a pas bougé, on est toujours aussi mauvais, mais les corners de Cafaro, il faut bosser ça l'entraînement, alors comme vous le savez, Laurent Battles regarde mes vidéos du coup, ça je vous l'ai dit lors de l'avant-match, donc Laurent, soit Mathieu arrête de tirer les corners, tu fais tirer quelqu'un d'autre, soit Mathieu tire les corners, mais tu tires, mais tu tapes quand même, il faut que le ballon ait de la force, parce que si c'est une balle en cloche, dans 100% des cas, le gardien va l'apprendre, je n'ai jamais vu ça, donc ça c'est quand même un point faible inacceptable, après pour le reste, Laurent, puisque encore une fois tu regardes ces vidéos, vraiment, la très très bonne idée, c'est le 4-3-3, il ne faut plus changer pour l'instant, il ne faut plus changer, alors à la fin du match, à mon avis on était en 4-5-1, mais il ne faut plus changer, Laurent, tu restes en 4-3-3, franchement, c'est bon, moi je trouve que ce système nous permet d'avoir une équipe plus équilibrée, notamment défensivement, ce n'est pas qu'on se crée beaucoup plus d'occasions, ce n'est pas vrai, on n'a pas 150 occasions par match, mais par contre défensivement, on n'a plus les trous béants qu'on avait derrière, à un moment donné, t'as un mec qui part comme ça, il est 3 mètres derrière, tu ne sais pas pourquoi, et hop, on est en difficulté, on n'a plus ça, je trouve qu'on est beaucoup plus cohérent avec 4 défenseurs, franchement, ça y est, on l'a notre défense, Petro, Apia, battu, Briançon, c'est bon, on ne change pas, on ne bouge plus là, et on prend moins de buts quand même, donc là, il ne faut plus changer de système de jeu, le 4-3-3, je sais qu'il n'aime pas ça, il a quasiment dit, à la fin du match contre le camp, il a dit, non mais le 4-3-3, on ne va pas le garder, il a quand même cédé à la pression, il est resté en 4-3-3 à Concarneau, donc c'était très bien, mais il ne faut plus changer de système, on garde ce système, Laurent, c'est tout, c'est tout, tu ne changes plus de système, voilà, alors évidemment, au cours de match, si on gagne, tu peux à mon nez, tu peux verrouiller derrière, tu fais descendre un peu tes milieux de terrain, et tu en laisses qu'un en pointe pour tenir coûte que coûte, ok, ça n'a pas de problème, mais il faut jouer avec 4 défenseurs, c'est surtout 4 défenseurs qui est essentiel, notre équipe n'est plus la même, elle est plus cohérente, je trouve qu'il y a moins d'espace entre les lignes, en plus avec Tardieu qui joue ce rôle, en fait, entre la défense et le milieu de terrain, il y a moins d'espace, donc on est moins en difficulté, en fait, donc il ne faut plus changer en réalité, voilà, donc c'était le message de la fin, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief, merci d'avoir suivi également le live, pendant tout le live, j'ai appelé Concarneau 3, je ne sais pas pourquoi, j'ai mes yeux qui... voilà, donc 3, ce n'est pas tout de suite, c'est bientôt le match, mais ce n'était pas 3, c'était Concarneau, et les Verts sont allés gagner à Concarneau, et ça les amis, ça nous met le sourire, et c'est tout, allez, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao !